La physiocratie peut être une solution durable aux questions sociales et croyant. Le gouvernement active l'agriculture. Le ministre de Tutelle revient de Bukangalondo où les Sémai pour une deuxième culture après le maïs se prépare, donc le manioc. Les statistiques font froid dans le dos. 26% des personnes souffrent d'une hépatite à l'échelle mondiale. Ce 28 juillet, c'est la journée mondiale contre les hépatites. La communauté nationale veut être au chevet de personnes malades et provenir. La pathologie. Le président du Sénat est leader dans le Kivu, Modesto Bahati, a lancé un message d'apaisement pour calmer le courroux des populations contre la présence des forces de la MONUSCO. C'est à suivre dans ce journal. Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la RTNT pour vous informer. 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers sont mis en vente par l'État congolais pour la relance de l'économie nationale. Les avis d'appel d'offres pour cette première phase ont été lancés aujourd'hui en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombourgarde. La République du Congo est un État aux multiples ressources variées dans son sol et son sous-sol, présentant un attrait indéniable pour les investisseurs tant nationaux qu'internationaux. Des par son énorme potentiel, le secteur des hydrocarbures est un des éléments de cet attrait. Dans le souci du gouvernement de relancer les défis des valorisations des ressources pétrolières et gazières du pays, le ministère des hydrocarbures a procédé sous le haut patronage du président de la République au lancement de la première phase des appels d'offres pour l'attribution des droits des hydrocarbures sur 27 blocs pétroliers ouverts à l'exploration-production et 3 blocs gaziers du lac Kivu. La cérémonie a été présidée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombourgarde, en présence des présidents de deux chambres du Parlement, Modeste Bahatiloukwebo et Christophe Mbosso, du premier ministre Samaloukonde et de plusieurs invités. Dans son allocution, le président de la République a réitéré son appel à l'exploitation des normes ressources pétrolières et gazières dont régorge la RDC, au fin d'en constituer un moteur incontestable de la relance économique nationale. « Tel que j'ai eu à l'évoquer au cours de mes différentes prises de parole, nous ne devrions plus nous contenter de célébrer indéfiniment le potentiel en ressources naturelles dont est doté notre pays. Il nous revient de l'exploiter, afin qu'il concourt à la réalisation de l'objectif primordial qui est celui de l'amélioration des conditions de vie de nos populations, tout en demeurant conscient et responsable quant aux implications écologiques et environnementales que l'exploitation de ces ressources génère. A cet égard, il est impérieux d'appliquer les dispositions de la loi de 2015 ainsi que le décret de 2016 qui régissent le secteur des hydrocarbures en République démocratique du Congo et qui définissent les conditions d'octroi des permis requis pour l'exploration, l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières. Le lancement de l'appel d'offres pour l'attribution de 30 blocs pétroliers et gaziers auxquels vous assistez est le témoin de notre volonté à mettre nos potentialités au service du développement de notre pays, ceci dans un contexte où les ressources fossiles, en ce compris le pétrole brut et le gaz, sont replacées au centre des enjeux mondiaux de paix et de stabilité en raison du conflit russo-ukrainien. En effet, il me revient de rappeler que l'exploitation pétrolière qui a démarré dans notre pays en 1974 en offshore et en 1983 en onshore est restée confinée sans raison au bassin côtier du littéral atlantique, donnant aujourd'hui une production modeste d'environ 23 000 barils par jour, alors que 85% du potentiel en hydrocarbures du pays reste inexploré et inexploité. Dans ce mot de bienvenue, le ministre des hydrocarbures Didier Moudimboum-Toumbwanga a salué la vision de la relance économique prônée par le président de la République. Il a souligné que l'appel d'offres de séjour se veut un processus public transparent, impartial et concurrentiel qui va permettre à l'ADC de mettre en place des partenariats gagnants-gagnants dans l'intérêt mutuel des investisseurs et des populations congolaises. Le ministre des hydrocarbures a ainsi signé des avis à manifestation d'intérêt. La cérémonie terminée, le président de la République a été convié à la visite des stands où sont exposées les maquettes des différents blocs pétroliers de la RDC. Justement à l'issue de la cérémonie de lancement des offres d'appel des blocs pétroliers et gaziers, plusieurs personnalités se sont exprimées au micro d'Elvira Panzou et Koko Molichou. Aujourd'hui, effectivement, c'est un grand jour pour l'histoire économique et sociale de notre pays. Comme le chef de l'État l'a dit dans son discours, le pétrole a toujours existé, mais c'est comme s'il était gardien en jachère, non exploité, au grand désavantage de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, sous la vision de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tseguet-Chilombo, il a décidé de finalement passer à la phase de l'exploitation du pétrole congolais qui aura certainement un impact très positif. D'abord sur le budget de l'État, parce que je suis le ministre du Budget, et sur la vie sociale des Congolais. Il y aura des milliers et des milliers d'emplois qui seront créés et bien entendu les taxes qui seront perçues par le gouvernement et qui vont nous permettre de mettre en application le programme d'action du gouvernement qui vise l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Donc la logique est simple, on exploite le pétrole, les budgets du pays s'améliorent, les Congolais améliorent leurs conditions de vie. C'est un élément majeur pour notre économie. En anglais, on qualifie ça de « game changer ». C'est un événement qui va changer la donne économique de notre pays. Quand tous ces blocs seront exploités, je peux vous rassurer que nous aurons suffisamment de ressources pour construire des routes, pour construire des écoles, pour construire des hôpitaux, pour améliorer les salaires et tout ce que vous voulez. Ce lancement, c'est la première phase pour notre pays qui, dans les temps, c'était des contrats qui étaient octroyés de gré à gré. Avec la nouvelle loi, nous avons levé l'option et la loi nous demande assez que, s'il faut attribuer les droits de l'eau carbure, il faut passer par un appel d'offres, assurer la transparence à toutes les sociétés qui voudront bien acquérir des blocs en République démocratique du Congo. Et ces blocs sont répartis dans trois bassins sédimentaires. Nous avons, dans notre pays, le bassin côtier, qui est sur les littorales, au niveau de l'Atlantique, où nous avons sélectionné trois blocs. Il y a le bloc Ngandi, le bloc Iema 2 et Matamakandi 2. Ces blocs vont faire partie de l'appel d'offres. Et également, la quivette centrale, le centre de notre pays, où il y a neuf blocs sélectionnés. Nous avons les grabennes albertines à l'est, où nous partageons les lacs Albert avec l'Ouganda. Il y a quatre blocs qui ont été sélectionnés. Nous avons le lac Kivu, où il y a des blocs gaziers, dont je venais tantôt de parler, qui vont aussi faire l'objet des appels d'offres. Et nous avons les grabennes albertines, les lacs Tanganyika, avec onze blocs. Donc, cette cérémonie, c'est pour présenter à la face du monde que la RDC a ouvert le processus où toutes les sociétés peuvent venir pour investir dans ce que nous appelons l'amont pétrolier, c'est-à-dire la chaîne qui consiste à la recherche des hydrocarbures enfouis dans le sous-sol et pour les mettre en production. Et après trois jours de vives tensions, le calme s'observe à Goma dans la province du Nord, Kivu, magasins, boutiques, marchés, taxis ont fonctionné normalement, constat de nos repères sur place. Goma a repris sa vie ordinaire au 28 juillet 2022. La circulation intense à travers les grands boulevards, avenues et rues, ainsi que les commerces des biens de consommation, tant du secteur agricole issu de la production locale ou des importations, ont fait les décors de la capitale touristique. Boutiques, magasins, ventes à la sauvette, bref, tous les circuits commerciaux fonctionnent. Les grands marchés de Goma, dont celui de Virunga et Birere, ont vu les étalages occupés sans crainte car la police et autres services de l'ordre continuent de veiller au gré. Les transporteurs sur Tchukudu et autres trottinettes ont fait des recettes. Certains commerçants déplorent tout de même le pillage qui s'invite lors des manifestations. Cette reprise normale de la vie à Goma est un produit de la prise en main de la situation par les autorités, disent les habitants. Et à l'hôtel du gouvernement, le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a tenu la deuxième réunion de sécurité autour des membres du gouvernement et services spécialisés, rencontres qui a tourné autour des manifestations anti-monusco qui ont dégénéré dans certaines villes des provinces de l'est du pays. Le gouvernement lance de nouveau l'appel au calme suite aux manifestations d'hostilité contre la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo au monusco, débuté à la ville de Goma dans le nord qui vaut. Ce mouvement a gagné Boutembo pour atteindre le mercredi 27 juillet 2022 au Vera, où il a causé la mort de quatre personnes. Le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui est issu de près la situation a tenu la deuxième réunion de sécurité pour faire l'évaluation des dégâts causés et le point de la situation globale. Le premier ministre chef du gouvernement a réuni quelques membres du gouvernement avec la direction de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. L'événement principal malheureux qui est assidéré aujourd'hui, c'est des manifestations qui ont eu lieu à Ouvira et qui malheureusement ont conduit à la mort de quatre compatriotes par électrocution parce qu'à l'approche d'une base de la menusco, les casquets bleus ont tiré en l'air et les coups de feu ont touché un poteau électrique qui est un câble assez déchiré et malheureusement les personnes ont électrocuté ce qui a causé quatre morts. C'est l'élément nouveau mais pour le reste c'est une réunion qui a permis aussi de faire le point de la situation globale et les réitérer. L'appel au calme qui a été lancé à toutes les communautés parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe d'ennemis. Notre ennemi ce n'est pas la menusco, notre ennemi c'est la M23 et que pour tout ce que nous avons comme question de frustration, cela peut être géré dans les cadres des contacts réguliers qui existent notamment entre le chef du gouvernement et la représentante spéciale du secrétaire général. Le gouvernement a rassuré de la prise de disposition pour l'organisation des obsèques des victimes de ces manifestations a conclu. Les ministres et les médias portent les paroles du gouvernement Patek Mouyeye. Violences contre la menusco au nord Kivu, Modeste Baat, le Puebo n'est pas concerné ni de près ni de loin. Le président de la Chambre du Parlement a au cours d'une déclaration déploré les violences faites contre la menusco et appelle la population au calme. Il dénonce une récupération politicienne de ses propos tenus dernièrement aux jeunes Kivu-sien lors des 100 récents séjours. Je vous rends l'écoute au micro de Gaelor Kimpianga. Lors de mon passage à Bukavu et à Goma, dans les provinces du sud du Kivu et du nord Kivu, en marge de mes vacances parlementaires, en tant qu'élui, je me suis adressé à la population pour demander à ce que la jeunesse puisse s'enrôler dans les forces armées en vue de défendre la patrie, en vue de défendre notre pays, en vue de défendre les innocents qui sont, si et là, tués suite à l'agression et à la guerre qui nous est faite injustement. Mais j'ai constaté que certains politiciens, certains opportunistes tentent de sortir les propos de leur contexte en m'attribuant une quelconque responsabilité dans ce qui se passe actuellement. Moi, je dois dire ici sincèrement qu'en tant qu'homme de paix, tout le monde le sait, et en qualité de sénateur, j'appelle à l'apaisement, au calme, et je condamne fermement toute violence d'où qu'elle vienne. J'interdis également à tous les membres de notre parti et regroupement FDC alliés et à tous ceux qui me sont proches de s'attaquer sous quelque forme que ce soit au patrimoine et au personnel des Nations Unies. Je condamne également les tueries qui se produisent en ce moment à la suite de la manifestation des citoyens et des citoyennes congolais, manifestation du reste autorisée par la Constitution. Mais nous insistons sur le fait qu'il faut éviter toute destruction, toute brutalité. On peut s'exprimer sans nécessairement causer des dégâts humains ou matériels. Voilà pourquoi j'ai tenu à m'adresser, en tout cas à notre peuple, où qu'il soit. Ce n'est pas seulement pour le sud et le nord qui vous ou l'itourie, mais c'est pour l'ensemble des Congolais qui ont soif de goûter à la paix, à la stabilité, qui défendent le mordicus et l'intégrité de notre territoire. Nous disons que tout cela doit se faire dans le calme. Voilà pourquoi je tenais à porter cette précision, parce que j'ai senti qu'il y avait des récupérations politiciennes. Le sang a coulé à Ouvira, dans la province de Sikivu, lors d'une manifestation de la population contre la Monusco. Quatre personnes sont mortes de suite d'une électrocution après quelques tirs de sommation. C'est le bilan provisoire de cette manifestation. Le gouverneur de cette province appelle ses administrés au calme. On l'écoute. Je voudrais, avant toute chose, présenter mes condoléances depuis les attristés, aux familles éplorées, suite aux événements qui ont troublé l'ordre public aujourd'hui à Ouvira. Nous avons eu des manifestations contre la Monusco à Ouvira. et suite à cette manifestation, il y a un câble du courant électrique de la SNEL qui a lâché et qui a électroquité quatre manifestants. Je voudrais aussi souligner qu'une enquête va être rapidement ouverte. J'ai donné instruction aux autorités sur place pour que les responsabilités soient dégagées. Je voudrais appeler particulièrement notre population d'ici Tivou au calme. Je me réjouis que si l'ensemble de la province d'ici Tivou, aujourd'hui, nous avons un calme par rapport aux manifestations contre la Monusco. Sur instruction express du président de la République, son excellence, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, qui tient à ce que la paix règne sur l'ensemble de notre pays. Les fautes de sécurité ont été donc insuites pour maintenir l'ordre et la paix. C'est ce qui est le cas sur l'ensemble de la province. Mais malheureusement, la situation d'Ouvire nous en déille aujourd'hui. Il n'y a pas une raison aujourd'hui valable de continuer à manifester contre la Monusco, étant donné que les revendications légitimes sont déjà connues de la plus haute autorité. Et les dialogues avec la Monusco, qui est un partenaire du gouvernement congolais est en cours. Donc la Monusco est dans un processus de transition. Ce processus doit se faire d'une façon ordonnée d'aller calme, pas dans des manifestations de violences, pendant que nous avons le priorité dans notre pays et dans la province du site qui veut. Comment se porte la situation humanitaire dans la province de Litori ? Pour en avoir le cœur net, une forte délégation du ACR a rencontré dernièrement le gouvernant militaire, lieutenant général Luboyankachamadjoni, junior s'élèmany. La Réalisation des Nations unies pour le réfugié compte apporter son assistance aux personnes déplacées et réfugiées en situation de détresse en Provence de Litori. Assurance faite par la représentante du ACR en RDC, Madame Angel Atangara, accompagnée d'une forte délégation stratégique et opérationnelle de cette agence omisienne, à l'issue d'une audience avec les gouverneurs militaires de Litori, le lieutenant général Luboyakachamadjoni. Nous devons appuyer continuellement les déplacés qui sont de plus en plus vulnérables. Nous sommes une agence de protection, nous travaillons main dans la main avec nos agences sœurs du système des Nations unies et pour cela nous sommes véritablement préoccupés par la situation qui prévaut dans Litori et puis dans l'Est. Ailleurs, Madame Rachel Atangana appelle à la mobilisation des bailleurs de fonds à continuer d'appuyer ce vulnérable. De la situation qui prévaut à RDC et particulièrement dans cette province pour dire nous avons besoin que la communauté continue d'appuyer les agences du système et notamment le ICR pour le travail que nous faisons ici pour mieux protéger les personnes qui sont en besoin de protection nationale pour les déplacer et bien sûr protection internationale pour les réfugiés. Leur retour possible vers leur localité d'origine et la paix durable pour tous. Aussitôt, l'audience terminée, les membres de la délégation du ACR ont visité le site des déplacés des Kikondze. Question de voir certains projets d'autonomisation financés par cette agence des Nations Unies. Il s'agit notamment du projet de la coupe de la couture de la couture de la couture et savonnerie. Revenons à Kinshasa, les enjeux économiques dans le contexte post-Covid et celui de la guerre en Ukraine. Un colloque international de la CEC a ouvert ses portes aujourd'hui. Les participants venus de plusieurs pays, membres de la communauté économique des États d'Afrique centrale, vont également congiter sur l'intelligence économique et stratégie. Jejoun Dibou. Atenu à Kinshasa, au collège des hautes études de stratégie et de défense, CHESD, les travaux du colloque international placés sous le thème « Intelligence économique et stratégique ». Ces colloques organisés à l'initiative de la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, a été ouvert par la vice-ministre de la défense nationale et ancien combattant Séraphine Kiloubou Koutouna en présence du ministre togolais de droits humains et de la nouvelle citoyenneté ainsi que du chef d'état-major général des EFARDC, le général d'armée Célestin Balamoussensé, le numéro 2 de la défense nationale, a dans son intervention rappelé la nécessité de réfléchir sur les enjeux économiques dans les contextes post-Covid et celui de la guerre ukrainienne. Dans les efforts dégigués, les effets défastateurs liés à la pandémie de Covid-19, ainsi que à la guerre à l'Ukraine et d'autre part dans la suite des actions qui mènent le gouvernement a envie de lisser notre pays à moyen terme pour un pays émergent selon la vision de son excellence le monsieur Félix Antoine Célestin 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 Ce colloque international fait suite à la tenue à Kinshasa de la 21e session ordinaire de la conférence de chefs d'état et de gouvernement de la CEAC C'est une promesse ferme au regard de l'urgence le ministre des ITPA s'associe à la démarche pour réhabiliter la partie de l'immeuble ex-sonatra consommée par l'incendie Alexis Guissarro était avec le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou qui s'est investi pour le démarrage urgent de ses travaux Nadine Pulos Après avoir effectué le déplacement du siège du secrétariat général du ministère de l'économie ravagé par l'incendie survenue dans la nuit de dimanche à lundi 25 juillet le vice-premier ministre ministre de la fonction publique Jean-Pierre Lyaou a conféré avec le ministre des ITPA Alexis Guissarro et le secrétaire général à l'économie pour trouver une réponse rapide à la problématique du relogement des agents du secrétariat général à l'économie à ce jour sans bureau La question du relogement du secrétariat général a été prise à bras-le-corps et les pistes de solution ont été envisagées pour une solution palliative Nous avons estimé qu'il fallait pour cela qu'on puisse les reloger temporairement dans un autre bâtiment Le ministère des infrastructures et des travaux publics va se charger de contractualiser avec un bâtiment qui va être trouvé dans la ville et sur base de cela nous allons reloger bien sûr l'immeuble devra tenir compte du nombre d'argent et des besoins réels du ministère en question et donc nous avons chargé le secrétariat général à l'économie de nous faire des propositions à ce sujet et nous-mêmes nous chargerons avec les équipes du ministère des infrastructures le secrétariat général de faire des évaluations et voir comment contractualiser avec un laboratoire une délégation de la fédération des sociétés d'assurance de droit national africain FANAF est à Kinshasa conduite par son président du comité directeur César Hifo et commis Afan Afene elle a été reçue par l'autorité des régulations et de contrôle des assurances Edith Chala après la 46e assemblée générale de la fédération des sociétés d'assurance de droit national africain FANAF en sigle tenue à Dakar en mai 2022 et en prévision de la 47e assemblée générale qui se tiendra à Kinshasa la deuxième quinzaine du mois de février 2023 le comité d'organisation en séjour à Kinshasa est conduit par son président César et commis Afene s'est entretenu avec la délégation de l'autorité des régulations et des contrôles des assurances ARCA en sigle conduite par le directeur général adjoint Fanny Mbiko et Aline Kata on a fait le dépressement pour nous encueillir des éléments de préparation pour organiser la prochaine assemblée générale de la FANAF à Kinshasa nous avons eu des échanges fructueux un échange d'expérience par rapport aux objectifs de la FANAF en termes de développement de l'assurance africaine nous avons échangé avec le marché ainsi que l'autorité de régulation et surtout qu'on retrouve les mêmes préoccupations les mêmes ambitions les résultats qui sont les mêmes donc on est parfaitement d'accord au cours de cette rencontre la directrice générale adjointe de l'ARCA tout en souhaitant la bienvenue à ses hôtes a rappelé les missions et les réalisations de son institution dont la dernière en date relative à la présentation officielle des chiffres du marché des assurances pour les exercices 2019 2021 lors de la conférence tenue le 5 juillet dernier Brazzaville va accueillir la première édition de la foire internationale de l'artisanat et la RDC est tout naturellement invitée à ses assises la délégation du ministère de l'artisanat de Brazzaville et à Kinshasa et à la Rémi l'invitation de la RDC au ministère de l'entrepreneuriat Mérène Deké la RDC invitée à la première édition de la foire internationale de l'artisanat du Congo Brazzaville une délégation brazzavilloise avec à sa tête le directeur de cabinet du ministre brazzavillois en charge de l'artisanat a fait les déplacements pour Kinshasa afin d'harmoniser le point de vue sur la tenue de ce grand rendez-vous qui se tiendra du 11 au 12 août prochain et qui vise également à promouvoir le savoir-faire des artisans du Congo Brazzaville question de chance d'expérience en la matière entre les deux pays frères l'invitation a été rémise au dire cap du ministre de l'entrepreneuriat Justin Magala demain de son collègue de Brazzaville mais c'est Baumboula vous savez très bien que l'Afrique est en train de préparer un marché intégral qui est en train de faire une recherche en santé et cette intégration c'est l'économie intégrée doit la voir comme ça au niveau national donc de chaque pays au niveau de la sous-région pour préparer cette intégration économique au niveau de la sous-région la foire de l'artisanat au Congo c'est tout par l'international va permettre à ce que nous mettons déjà en valeur les avantages comparatifs pour qu'ensemble nous puissions bénéficier certainement des problématiques liées à la normalisation de la bonne tout à l'heure à l'emballage mais aussi à la capacitation de nos acteurs artisans donc tout ceci va permettre à ce que ce génie ces problématiques soient exposées pour que la préparation à ce marché intégré de la ZBK soit effective rappelons que l'artisanat reste actuellement un secteur économique d'avenir porteur d'espoir créateur de richesses pourvoyeur d'emplois et de développement économique et social et cette nouvelle des rumeurs persistantes circule au sujet du programme d'accompagnement des bénéficiaires sélectionnés dans le cadre du concours d'affaires pour jeunes entrepreneurs et porteurs des projets COPA l'unité nationale de coordination du projet d'appui du développement des micros petites et moines entreprises qui reconnaît légitime le retard dans le démarrage de l'accompagnement a fourni des éléments d'explication ce retard est dû notamment à l'élargissement du nombre initial des bénéficiaires passé de 750 à 960 pour les 4 villes ciblées par le PADEM PME des négociations ont été engagées entre le consortium Deloitte qui voue l'entrepreneur et l'UPC et ses voies aboutir et entre temps le fonds alloué à ce programme sont déjà disponibles Équity Banque et Eurobanque et ça en entendant l'ordre pour créditer les comptes des bénéficiaires c'est signé Alexis Mangala coordonnateur PADEM PME les images dans nos prochaines éditions et de l'entrepreneuriat l'agriculture Bukangalondzo le parc agro industriel renaît de ses cendres après le maïs le curseur est désormais dirigé vers le manioc qui va bientôt inonder les marchés et rependre la demande de la population le ministre Lizerin Zinga est allé voir le fonctionnement de cette institution placée sous sa tutelle Marc Mangala nous en parle le projet agro industriel de Bukangalondzo est plus qu'une expression croisée de la vision du chef de l'état Félix Antoine Tiseki du Tulumbo concernant la revanche du sol sur le sous-sol afin de permettre aux Congolais d'accéder rapidement aux mieux-être malgré les soubres se liés aux luttes d'intérêts partisans qui ont failli étouffer ces grands projets dans l'oeuf le gouvernement Samaloukonde déçu l'impulsion du chef de l'état accompli l'urgence le numéro 1 de l'exécutif agricole congolais Désiré Zingabirianzé est descendu sur terrain pour la saison ici c'est maïs et manioc mais on envisage parce que le site est très grand rapidement passer au soja à l'haricot encore une fois chapeau bas au chef de l'état pour les efforts qu'il me cesse de faire je suis en train de vivre moi-même et d'être témoin de l'histoire sous la revanche du sol sur le sous-sol donc on y est déjà donc moi je suis venu dans cette visite de travail pas seulement pour pour la saison qui s'annonce parce que nous devons nous préparer sérieusement au mois de septembre c'est la pluie pour nourrir les congolais on peut même passer à l'étape de bouillir comme les ananas les pastèques et pourquoi pas avoir aussi jusque dans la chaîne des valeurs mais parlons d'abord alimentation donc avec le maïs peut-être avec le soja ou les haricots ça va venir rapidement les comités de gestion de cette institution demandent au gouvernement d'injecter les moyens pour s'assurer non seulement de la création d'emplois mais aussi et surtout de la production alimentaire pour signer l'éradication de la sous-alimentation en République démocratique du Congo les maniocs sont également cultivés au site de Mongata et c'est le fruit de l'agenda de la transformation agricole de la RDC et ce grâce à une technique agricole développée par l'Institut international d'agriculture tropicale qui apporte son assistance au gouvernement le ministre de l'agriculture s'est dit satisfait de l'évolution de ce projet et initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo images et commentaires cadre de suivi de la mise en œuvre du programme de l'agenda de la transformation agricole de la République démocratique du Congo ATTA RDC en sigle initiative du chef de l'État son excellence monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo le ministre national de l'agriculture l'excellence désirée Birihandze a visité la base agricole du gouvernement de Mangata pour s'imprégner de l'avancement des travaux avec l'assistance technique de l'IITA en vue de l'amélioration du site agricole Il a visité le champ sémentier de Mangata en cours d'installation qui a reçu d'un des partenaires de l'IITA des plantules de manioc sous la technologie semi-autotrophe hydroponique SAH en sigle qui est une technique qui permet d'avoir des boutures saines de manioc exemptes de maladies Au cours de cette mission le ministre a dégusté le pain à base de la farine composite blé manioc soit 10% de la farine panifiable de manioc produit par une des boulangeries partenaires de l'IITA Ce que nous avons fait les années qui précèdent là c'était pour essayer voir comment on peut avancer Alors avec l'apport de l'IITA vous avez vu ce que nous avons vu Moi j'ai la grande joie de m'adresser particulièrement au chef de l'Etat pour lui dire monsieur le chef de l'Etat bravo vous avez bien vu et vous nous accompagnez comme il se doit voilà ce qui se réalise ici on fait la multiplication et puis on va aller dans le champ pour planter avec la saison qui vient Nous sommes en train de réaliser ce que nous avons promis la farine panifiable et il faudra appuyer les projets volontaristes agricoles il faudra appuyer nos partenaires de l'IITA on pourra faire Ménagri 3 et avec Ménagri 3 on peut aller dans d'autres provinces A ce jour plus de 20 boulangeries et 3 pâtisseries de la ville de Kinshasa expérimentent et commercialisent les pains et pâtisseries à base de la farine composite blé manioc et la protection des forêts et savannes congolaises répond à l'engagement au pays des contributions déterminées au niveau national un comité de pilotage a été mis en place et installé mercredi dernier à Kinshasa au ministère de l'agriculture pour se charger de la mise en valeur des savannes et forêts dégradées Le changement climatique ainsi que le déboisement incontrôlé de nos forêts est à la base de la dégradation des savannes et des forêts en République démocratique du Congo Pour lutter contre ce phénomène le ministère de l'agriculture a mis sur pied le programme d'appui à la mise en valeur des zones de forêt et savannes dégradées un programme de 5 ans avec un budget de 15 millions de dollars avec l'appui financier du Fonds national RED à travers l'agence française de développement Cette première réunion a un point important c'est de fixer le mandat des membres du comité de pilotage qui vont devoir nous donner l'unité de gestion des orientations Le comité national de pilotage de ce programme a été installé le mercredi 27 juillet 2022 Ce comité sera piloté par Martin Loucaillat et a pour mission d'orienter et de prendre des décisions qui deviennent exécutoires en cette phase pilote pour les Cuilloux la zone Savanicole et la Tchopo la zone forestière Occasion pour Martin Loucaillat de définir la vision du gouvernement en matière agricole Notre souhait ici c'est le souhait pour s'engager dans cette lutte contre la dégradation effrémée de ressources naturelles étant entendu le rôle primaire essentiel que la République a joué pour la maintenance des équilibres écologiques sur le plan planétaire L'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC en collaboration avec l'INERB et la fondation Clinton ont dressé quelques points sanitaires dans le cadre de la campagne de dépistage rapide gratuit sans ordonnance en milieu universitaire afin de permettre aux étudiants de connaître leur état génétique le premier à se faire dépister et c'est le directeur général de l'IFASIC le professeur Kambay Boatia question de servir d'exemple Diane Balakambombo coup d'accélérateur pour les dépistages de coronavirus le docteur Steve Aouk à l'incident manager du secrétariat technique de la réponse contre la COVID-19 a lancé le lundi dernier la campagne de dépistage massif de la COVID-19 en milieu universitaire à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication cette campagne vise à détecter précocement un maximum de personnes dans le lieu à haut risque afin de stopper la circulation du coronavirus et barrer la route à une éventuelle vague de COVID-19 c'est devant le réteur de l'IFASIC les professeurs les étudiants et le CHI que le docteur Steve Aouk a donné officiellement le coup d'envoi de la campagne de sensibilisation et de dépistage de la COVID-19 qui concernera environ 10 établissements d'enseignement supérieur dans la ville-provence de Kinshasa à en croire la fondation Clinton ATXS initiative le milieu universitaire constitue un environnement à haut risque en termes de propagation de la pandémie à coronavirus l'initiative du secrétariat technique d'organiser un évistage de la COVID-19 en cette période en milieu universitaire est très appréciée et sous-dénue marchale particulièrement en cette période de la pandémie et d'allègements progressifs de mesures barrières ceci pour permettre à l'IFASIC et à d'autres universités de fonctionner en toute sérénité Le territoire de Mueka sur le rail du développement l'objectif est de briser le paradoxe de son potentiel immense et son enclavement Constantin Bengue l'équité élu de ce territoire a entrepris plusieurs actions allant dans le sens de développement Cédric Anina Le territoire de Mueka dans le Kassaï espace géographique au potentiel immense qui présente des besoins énormes en matière de développement pour booster justement ces développements Mueka s'appuie sur ses dignes fils et le député national Constantin Bengue serrait le porte-étendard de ces nouveaux paradigmes dans le Kassaï sur les rails de développement à travers ses nombreuses réalisations et actions dans les secteurs de l'éducation des écoles en construction dans les villages Ikombe à 45 km de Mueka à Bongo Biamba Banakasa Benakasa et Angoto à Bolongo c'est une cathédrale qui est sortie des terres sans oublier d'autres réalisations à Mappéa quant aux soins de santé l'on peut énumérer des actions de haute portée sociale pour sa base dont la toute récente et les centres hospitaliers de Mueka à cette liste s'ajoutent des unités d'adduction d'eau à la cité même de Mueka l'oeuvre grandiose l'honorable Constantin Bengue Tétamouk en tout cas pour les oeuvres qu'il est en train de réaliser en tout cas nous les jetons de bouffler en tout cas ce qu'il a fait dans les contrées s'il n'a pas fait ça en tout cas cette population a dû mourir comme des chèvres en tout cas nous sommes très contents dans l'impression de la population il dit qu'il faut multiplier encore beaucoup plus de ce qu'il a fait à Bongo dans les contrées de Mbanchi en tout cas nous sommes très contents en politique l'alliance des forces démocratiques du Congo a fait la décision du directeur national du parti celle de soutenir le chef de l'état aux élections de 2023 lors de son séjour louchois Modesto Bahati l'a rappelé également au parti membre de l'Union Sacrée de la Nation le président du Sénat a été à Mbanchi pour assister aux obsèques de Bivou Moulumba regretté époux de madame Teklampondi vice-président de la FDC regardez Modesto Bahati revient d'un séjour à Lumumbashi chef de la province de Okatanga où il a assisté aux obsèques de Bivou Moulumba regretté époux de madame Teklampondi vice-présidente fédérale de la FDC Okatanga à son arrivée tard la nuit à l'aéroport de la Luano l'honorable président du Sénat a été accueilli par le gouverneur de province Jacques Kiabou Lakatwe et plusieurs autres autorités locales ainsi que des milliers de membres de son parti politique la FDC c'est depuis le début de la matinée qu'ils se sont retrouvés à l'aéroport de la Luano pour réserver un accueil digne à leur autorité morale qui est venue compatir avec la présidente fédérale de la FDC en sa qualité des membres du présidium de l'Union Sacrée de la Nation Modeste Bahati a mis à profit son séjour Lussois pour s'entretenir avec les responsables fédéraux des partis membres de l'Union Sacrée à cette occasion il a sensibilisé et encouragé la base du Okatanga à travailler pour la réélection en 2023 du candidat de l'Union Sacrée Son Excellence Félix Antoine Tshiseké de Tchilombou Nous espérons toujours les vainqueurs 2023 nous appartient nous avons le peuple avec nous nous n'avons pas besoin de tricher tout le monde nous voit tout le monde c'est que nous sommes réveillés les présidents fédéraux et les responsables des associations affiliées à l'Union Sacrée de la Nation ont à leur tour présenté quelques préoccupations à Modesto Bahati notamment la restructuration de leur plateforme au niveau national et dans les provinces avant son retour à Kinshasa l'autorité morale de l'AFDC s'est aussi adressée aux responsables du comité fédéral et cadre de l'AFDC Okatanga au siège du parti l'initiateur de l'AFDC a réitéré la décision du directeur national du regroupement AFDCA de mouiller les maillots pour faire réélire Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo en 2023 Réligion pour finir l'église Fepakon Zambé Malamou souffle cette année sur sa 55e bougie et pour lancer les festivités de cet anniversaire une marche de santé a été organisée Érika Bamba des kilomètres de marche à pied pour lancer officiellement le festivité du 55e anniversaire de l'église fraternité évangélique de Pentecôte en Afrique au Congo Fepakon vécu tout semblant et à leur tête leur représentant légal Erego Aïdini le fidèle de cette église des tout âges des toutes origines venus des différents pays ainsi que de toutes les provinces évangéliques de la RDC ont débuté cette marche à l'aéroport international d'Injili pour chuter au centre d'accueil des Bibois et sur la chair le représentant légal de cette église au-delà de la prédication a aussi retracé le parcours historique des 55 ans des Fepakon Zambé Malamou fondé par l'apôtre Aïdini Abbal à l'exandre considéré aujourd'hui comme le père du réveil évangélique en RDC sur les podiums également chanteurs ensemble avec tous les fidèles pour chanter en chœur des louanges en l'honneur du Seigneur pour le 55e anniversaire de leur église les défilés de toutes les provinces évangéliques les enseignements des doctrines sont également prévus sur les calendriers des festivités des sites anniversaires qui se clôturent c'est dimanche 31 juillet et ce communiqué nécrologique et son excellence madame le ministre d'Etat en charge du portefeuille de la princesse Adèle Kaïnda l'honorable Kampinda Smith la famille Mouakayengue la famille Ousengue ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances aux membres de famille et à tous les ressortissants du territoire de Sandoah dans le Lualaba le décès de leur père frère oncle et grand-père le colonel Ferdinand Maina Bichillo mort survenu le 28 juillet 2022 à Kinshasa de suite d'une longue maladie à l'âge de 77 ans le programme des obsèques se présente comme suit mardi 2 août 2022 V mortuaire dans la salle polyvalente de la cathédrale protestante du Congo mercredi 3 août 2022 à 9h11 l'évée du corps de la morgue du Saint-Cantenaire 10h11 qui nous suivait au quartier JB à Kinshasa et partout à l'heure sur Satellite vous êtes sur les RTNT l'actualité l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Serge Merlin Matta moi je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir très bon titre de programme sur la chaîne nationale au revoir